Yako Udi One Shot, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour la présentation d'un nouveau Hentai Et on va parler de Sexy Lust Donc le One Shot Sexy Lust est donc un One Shot des éditions Taifu dans leur collection sans interdit Nous sommes sur une noeuvre qui date quand même d'il y a un petit moment Car date de 2009 au Japon et de décembre 2013 en France Nous sommes sur une noeuvre qui est âge conciliée aux 16 ans et plus En ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Hiromi Naohara Qui est un mangaka qui a une autre oeuvre disponible en France Qui est Masochist Club si je le prononce bien et si je me rappelle bien du titre En tout cas l'auteur a une autre oeuvre disponible en France et je la possède déjà Donc c'est en fait le premier Hentai que tu verras le mois prochain Voilà On attaque avec... On attaque avec... Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'honnêtement elle est pas oufissime Mais honnêtement je suis plus pire aussi dans la Hentai Donc je m'en contente de ce que j'ai et je suis quand même plutôt satisfait Elle est plutôt sympa mais voilà Donc on va attaquer avec les 10 ou 11 chapitres Je sais plus du tout, j'ai le compté mais j'ai déjà oublié Donc je vais vite fait te dire à chaque fois les titres et ce qui se passe à l'intérieur Comme ça, ça te permet aussi de savoir s'il y a des chapitres ou pas que tu liras ou pas Par exemple, moi je sais que le dernier romance manga je ne l'ai pas du tout aimé J'ai lu les 3-4 premières pages, ça ne me tentait pas, j'ai zappé tout simplement Donc on va attaquer avec l'épouse qui en voulait plus Donc tout simplement on va suivre les aventures d'un couple Un couple de jeunes mariés Sauf qu'en fait la jeune fille n'arrive pas à avoir tout ce qu'elle veut au niveau de la relation charnelle C'est à dire que tout simplement elle voudrait faire plaisir à son homme Mais celui-ci trouve qu'il ne veut pas en fait tout simplement que sa femme fasse quelque chose d'aussi En fait il dit un mot, je vais dire ça tout de suite Parce que je voudrais vraiment utiliser le bon terme qui dit Je ne veux pas te faire faire quelque chose d'aussi vulgaire Voilà, il ne veut pas qu'elle fasse quelque chose d'aussi vulgaire que de lui faire une fela Et tout simplement la jeune fille est frustrée sexuellement Et donc va tout simplement aller voir un de ses voisins Qui elle sait très bien, a des vues sur elle Et donc du coup forcément elle en profite pour pouvoir assouvir ses fantasmes Le deuxième chapitre que j'ai trouvé assez particulier On va être sur une relation à trois, c'est initiation après les cours En fait tout simplement on va suivre les aventures d'un couple Où le jeune homme à chaque fois en fait s'évanouit très très rapidement Et a des scellements de nez Juste en touchant par exemple la poitrine de sa copine Et donc du coup là l'infirmière a une très très bonne réputation Comme quoi en fait tout simplement elle aide les couples à le faire Et à se lancer pour leur première fois Sauf qu'en fait tout simplement elle ne va pas faire que aider Et par exemple elle est tranquille, non elle va participer Et donc ça se finit sur un truc à trois Au tout début j'ai eu un petit peu de mal Mais après j'ai trouvé ça assez marrant Parce que vu comment ça a tourné C'était plutôt fun Donc j'ai plutôt apprécié On attaque avec le troisième chapitre Qui est donc le chapitre Les fruits d'un soir d'été Dans ce chapitre donc on va suivre tout simplement Les aventures d'une jeune fille Qui en fait tout simplement est un après-midi avec son tonton Qui n'est pas spécialement plus vieux qu'elle Il n'y a pas grand chose je pense en âge de différent Je pense que tu sais c'est le genre de tonton Où tu as cinq, six ans d'écart Et tout simplement Elle est en train de réviser en mangeant une glace Donc le jeune homme bien sûr est en train d'imaginer des choses Et la jeune fille en profite tout simplement Parce qu'elle a besoin d'une signature parentale ou familiale Pour pouvoir faire du saut à l'élastique Et tout simplement Vu qu'on est l'été On est dehors Chez eux En fait tout simplement Il va s'amuser à l'arroser avec un tuyau d'arrosage Pour pouvoir voir en transparence avec ses vêtements Et ils vont finir par le faire Donc voilà Mais c'est plus vraiment l'aspect Où elle est un petit peu manipulatrice quand même Elle essaie un petit peu de l'arnaquer Pour avoir sa signature Et quitte à jouer en fait un petit peu avec lui Parce qu'elle sait très bien que son tonton A des vues sur elle On continue donc avec le chapitre numéro 4 Qui est donc le titre en cage Celui-ci je l'ai plutôt apprécié Parce que tout simplement On va suivre les aventures d'une jeune fille Qui est obligée de travailler dans un bar Mais en même temps de vendre son corps En même temps en travaillant au bar En ayant des relations charnelles avec les clients Tout simplement pour éponger les dettes de son père Et il va avoir un retournement de situation Qui est plutôt assez original Ce que j'ai vraiment apprécié C'est tout simplement qu'on mette en avant ce genre de choses Des fois qu'on soit obligé de vendre son corps Qu'on n'a plus trop le choix Au niveau de remboursement de dettes Ou des trucs comme ça Et voilà c'est assez classique Et je préfère en fait Avec l'épouse qui en voulait plus Sur les 4 premiers chapitres C'est le deuxième que je préfère Voilà On va continuer donc avec mon chapitre coup de coeur De ce livre Et ça va être le chapitre maniaque Dans ce chapitre en fait On va suivre les aventures de 3 élèves Deux filles et un garçon Qui sont tout simplement dans un club de robotique Sauf que comme tu t'en doutes Ils ne vont pas fabriquer un robot assez basique Assez simple Non Ils vont tout simplement créer un nouveau sexy toy Donc en fait On va avoir et l'engin pour rentrer dans le Enfin La banane Mais en même temps Il y a en fait tout simplement des tentacules de poulpe autour Qui vont tout simplement venir s'accrocher au niveau des cuisses De la jeune fille voire même carrément Quelques tentacules vont pénétrer dans son autre trou Voilà On va rester poli et poétique Qui va tout simplement aussi Voilà Les tentacules elles ont toutes en fait une façon d'agir Elles agissent toutes en fait séparément Et j'ai trouvé ça plutôt marrant et plutôt original Sachant aussi que donc Au tout début on va découvrir tout simplement Que les filles elles jouent en fait à un jeu Comme un jeu de cartes et tout ça Pour piocher Qui va tester en fait le jouet Et en fait tout simplement Ce robot est créé aussi pour participer à un concours de robotique De création robotique Et voilà Donc on voit qu'ils vont travailler dessus Qu'ils voient qu'il y a des modifications à faire Et on va découvrir aussi qu'à la fin Ils vont faire encore un nouveau robot Avec une autre Comment on dit ? Bah en fait il va pouvoir faire d'autres choses en plus Que le fait le poulpe C'est d'autres parties complètement différentes du corps Qui va pouvoir s'occuper Mais j'ai trouvé ça plutôt fun Et assez original Et puis j'ai trouvé ça tellement marrant le coup du Du sextoys avec les tentacules de poulpe Parce que comme je pense que tu le sais Si tu t'y connais un petit peu en hentai Le coup du poulpe et des tentacules justement Est très 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 réutilisé Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa de le trouver dans un hentai en manga Et surtout de le voir de cette manière Que ça soit pas complètement what the fuck ou quoi C'est assez logique quoi Un robot, voilà Un sextoys avec des tentacules et compagnie Voilà Bref toujours dit Ça a été mon chapitre coup de coeur On continue donc avec le chapitre L'invitation de l'ange déchu Et donc dans celui-ci On va suivre une jeune fille Qui va se mettre dans son couloir Devant son appartement Et elle a mis une pancarte autour du cou Où elle a marqué Lorsque cette jeune fille ouvrira les yeux Elle tombera amoureuse pour toujours De la première personne qu'elle verra Et donc c'est comme ça qu'elle arrive à piéger son petit livreur Qui passe tous les jours Et tout simplement elle a réussi à le piéger Parce que ça fait des mois et des mois Qu'elle observait à travers la fenêtre de son appartement Et donc elle était tombée amoureuse de ce dernier Je trouvais ça plutôt fun et assez original Et puis ça permettait un petit peu de changer de tous ces trucs Assez quand même tirés par les cheveux pour certains chapitres Là on est vraiment sur quelque chose d'assez réaliste Et j'ai trouvé ça plutôt mignon On continue donc avec le chapitre Mais lendemain Et donc là on va suivre les aventures Tout simplement d'une jeune guitariste Qui vit dans la rue Et qui fait de la musique pour gagner des sous Et en fait un homme qui en travaillant à un bar Va tout simplement l'angocher Et lui proposer un travail De jouer tout simplement dans son bar Ce qu'elle va se retrouver Et surtout découvrir Que ce bar n'est pas un bar Vraiment comme les autres Tout simplement parce que Les hôtesses sont payées Pour en fait avoir des relations charnelles Avec les clients Et plus le client paye Plus il peut faire en fait des choses Avec cette dernière Donc on va suivre tout simplement Ces petites aventures On découvrira en fait Si la jeune fille va se contenter D'être juste la guitariste Ou si elle aussi vendra son corps Pour gagner sa vie Et donc ça je te laisserai découvrir tout ça Dans le manga Il ne me reste plus que 3 chapitres A te présenter Et donc sur les 3 Il y en a 2 Que je n'ai pas du tout apprécié On va avoir d'abord le chapitre Notre petit secret Et en fait on va suivre les aventures D'un couple D'étudiants Et tout simplement La jeune fille est chez son copain Et elle découvrira en fait Au fur et à mesure Qu'il cache plein de sex toys Qui sont des sex toys Soit disant appartenant à ses ex Et donc forcément Ils vont jouer avec Je n'ai pas trop apprécié Je n'ai pas trop aimé La façon dont ça a commencé Et tout simplement J'ai complètement zappé Donc voilà Mais au moins T'as les grandes lignes Le chapitre suivant Qui est le chapitre Soigne-moi On va suivre tout simplement Un jeune homme d'abord Qui est dans les rues Et qui s'est complètement perdu Et qui est en train de travailler En rendant visite à des clients Et on va croiser une jeune fille Qui est malade On ne sait pas trop trop La relation Et qui sont l'un pour l'autre Mais on découvre Donc qu'ils se connaissent Et la jeune fille Donc est malade Est enrhumée Et le jeune homme Va d'abord l'accompagner La ramener chez elle Et finalement Ils vont finir par Se saouler la tronche Et s'amuser ensemble Et en fait A la fin du chapitre On découvre en fait Qui elle est réellement pour lui Et là Je peux te dire Que c'est assez comique Voilà Je n'en dirai pas plus Et donc Pour terminer le manga Nous avons donc Le chapitre romance manga Qui est tout simplement Les aventures D'une jeune fille Qui donc décide De décrire des mangas Et aller dans la salle Alors je ne sais pas Si tu as vu le manga Bakuman Mais dans la salle Où en fait Les deux jeunes hommes Sont toujours avec L'adulte de la maison De pré-publication Pour discuter des chapitres Qu'est-ce qu'il y a à corriger Etc Et en fait On lui dit Donc l'homme lui dit Bah écoute ton chapitre Il n'est pas assez développé Il manque ci Il manque ça Et il va faire venir en fait Une des femmes travaillant Dans le bureau Pour lui montrer Certaines scènes Pour lui montrer Comment il faut faire Etc Voilà Ça s'arrête à ça En gros Dans les grosses lignes Mais je n'ai pas du tout aimé Je n'ai pas apprécié Et j'ai complètement zappé J'ai juste tourné les pages Pour voir quand même Ce qui se passait Et pouvoir t'expliquer un minimum Pour ce qui est de mon avis Donc je te dirais tout simplement Que dans l'ensemble J'ai bien aimé ce manga Bien que Voilà Ça ne te cassait pas Trois pattes Un canard Les chapitres que je vais retenir Ça va être Les pouces Qui en voulaient plus Maniaque L'ange déchu Après il y a deux chapitres Que j'aime bien Ça va être Encage Et soigne moi Qui était plutôt mignon Donc voilà En ce qui concerne ça Est-ce que je Au niveau de ma lecture J'ai bien aimé Mais sans plus Je suis un petit peu déçue Par rapport à ce que Au prix surtout Auquel je l'ai payé Même si je l'ai eu via Momox Et heureusement Que je l'ai acheté via Momox J'ai hâte quand même De voir ce que vaut L'autre du mangaka Mais pour moi Il va y avoir un énorme fossé Entre les deux lectures Tout simplement Parce que je te le dis au cas où Mais le jour où je fume On est le 3 avril Oui il y a un décalage Parce qu'il y a les vacances scolaires Je fume toujours Mais je vais pas tarder A lire le manga Je pense que je vais le lire Vers le 20 avril Un truc comme ça Donc voilà Mais honnêtement Ça casse pas Je crois pas T'as un canard quand même Je suis contente De l'avoir lu Parce que honnêtement Je suis contente Je peux le rayer de ma liste J'ai mon avis dessus Comme ça je peux aussi Consigner des gens en plus Voilà Là dessus je suis contente Mais honnêtement Vu le prix que ça coûte Ça me fait un petit peu mal quand même Même s'il y a le grand format Il y a 2-3 pages En couleur et tout Mais j'ai hâte de voir Tout ce que vaut Les autres oeuvres Du coup Que propose Taifu Dans leur collection Sans interdit Surtout qu'il y a une série En 4 tomes Qui va pas tarder à sortir La vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plus Si c'est le cas N'hésite surtout pas A faire péter la barre Des pouces bleus Pense à aller voir dans le i Je te mettrai un petit sondage Pour savoir si le manga Majestic de Club Était un taille Qui pouvait t'intéresser Ou pas Justement pour savoir Si c'était un taille Que toi Tu serais à même D'avoir envie D'avoir un avis N'hésite pas donc A me rejoindre Sur la vidéo Que je te mets en recommandation A aller t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et donc je te retrouve Une fois de plus Deux fois dans le mois de mai Pour des présentations De hentai Sur ce A bientôt